Nous vivons, Jésus est ressuscité, soyons dans la joie, soyons dans la joie, nous vous communiquons la joie, Alléluia! Notre Dieu est bon, il mérite la louange de son peuple ce matin. Pendant quelques instants, nous voulons élever, nous voulons lever nos mains là où nous sommes, nous voulons recommander ces instants, Alléluia! Merci pour ta présence, merci toi qui nous as attirés en ce lieu, nous voulons te recommander toutes choses, Seigneur sois avec nous, comme tu étais avec nous au premier service, nous voulons te voir encore à l'oeuvre, Seigneur, conduis toutes choses, Seigneur, nous sommes disposés, Seigneur, au Dieu, Alléluia! Nous sommes là pour toi, Seigneur, nous sommes venus célébrer la victoire, la victoire sur le péché, la victoire sur le principauté, la victoire sur le némi de nos âmes, nous sommes venus célébrer la victoire de notre Seigneur, Alléluia! Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, il est le même, oh Jésus, Jésus! Il est le même, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, il est le même, oh Jésus, Jésus, il est le même, Jésus ne change pas, il est le même, oh Jésus, il est le même, oh Jésus, j'ai le même, oh Jésus, j'ai le même, oh Jésus, Il est vivant, Jésus, il est vivant Les acclamations, j'acclame pour le roi de gloire Il est vivant, Jésus, il est vivant Il est vivant, Jésus, il est vivant Il est présent, Jésus, il est présent Jésus, il est vivant, Jésus, il est vivant Jésus, il est vivant, Jésus, il est vivant Jésus, il est vivant, Jésus, il est vivant Alléluia, Hosanna Alléluia, Hosanna Rouger, c'est la fête Bine laé, Bine laé On y va, de gauche à droite Soyons dans la joie, restons par le crispé Le Seigneur est vivant Alléluia Alléluia Alléluia, Hosanna 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 Ceux qui ont compris, nous sommes en train de décoller déjà Ceux qui ont compris, nous sommes en train de célébrer la victoire de notre Dieu Ceux qui ont compris, ils peuvent encore monter avec ses propres mots De louanges et d'adorations Ceux qui ont compris, nous sommes en train de s'atturer ces lieux Car le Seigneur ne pleut dans le tombeau Ceux qui ont compris, nous devons encore avancer dans les autres propres mots Cinq minutes, cinq secondes, cinq secondes, cinq secondes Nous voulons monter avec de louanges Nous voulons célébrer le ressuscité du troisième jour Cinq secondes, cinq secondes, cinq secondes encore, deux secondes encore Ne restons pas calme, ne restons pas calme Cinq secondes encore, célébrez-le Un moment, les instruments vont s'arrêter Nous avons cinq secondes de parler De regarder la croix, il y a un homme, il y a deux mille ans Un homme, il y a deux mille ans Il a porté nos péchés, il a renoncé au trône Il a renoncé à la gloire Il a renoncé à toutes ces choses-là pour nous Bien-aimé, pendant cinq secondes seulement Je vous demande cinq secondes seulement Les instruments s'arrêtent Nous sommes en train de parler Nous sommes en train de célébrer Nous sommes en train de l'honorer Nous sommes en train de l'encenser Bien-aimé, pendant cinq secondes Cinq secondes, cinq secondes Est-ce qu'on peut monter encore en louange ? Est-ce qu'on peut monter encore en célébration ? Est-ce qu'on peut monter ? Monter, c'est pour Jésus Ce n'est pas pour un modérateur Tu as renoncé à la gloire pour moi, Seigneur Tu as renoncé au trône pour moi, Seigneur Oh, ce matin, je viens avec un cœur reconnaissant Pour célébrer ton nom Pour excimer ma reconnaissance Jésus Jésus Tu pouvais renoncer, mais par amour Par amour pour moi Par amour pour moi Tu as tenu jusqu'au bout Voilà pourquoi ce matin, je viens te louer Merci pour la croix Merci pour la vie Merci pour la vie Merci Jésus Sois élevé Sois loué Reçois ces acclamations Reçois ces cris de joie Reçois ces louanges Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans la présence de Dieu Nous sommes là pour célébrer la victoire de notre Dieu Alléluia Dites à votre voisin Nous sommes là pour célébrer Jésus Lorsque nous serons en train de danser Soyons-nous la joie de danser Lorsque nous serons en train de louer Nous voulons louer ensemble Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Alléluia Nous allons battre le main au rythme de la musique On y va Battons le main Est-ce qu'on peut battre le main ? Du lever du soleil jusqu'à son couchant Que son nom soit floridien 1, 2, 3 Dieu est puissant Il est juste et grand Il peut tout accomplir Plus grand que nos pensées Plus grand que nos désirs Il a fait de grandes choses Il a fait de grandes choses Je ne le ferai pas Et le verre Il a vaincu la mort Il vit Mon Dieu est puissant En sovant J'ai la victoire Le Seigneur Mon Dieu est puissant Nous poussons le pied de la joie Et nous battons le main Yeah C'est plus le plus dans le tombeau C'est plus le vivant Et nous battons le main 1, 2, 3 Il vit en nous Il est parmi nous Il ouvre la voie Il a fait de grandes choses Il a fait de grandes choses Il a fait de grandes choses Et le verre Il a vaincu la mort Oui, 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 oui Mon Dieu est puissant En sovant J'ai la victoire Le Seigneur Mon Dieu est puissant Je lui ai levé Il a vaincu la mort Oui, oui, oui Mon Dieu est puissant En sovant J'ai la victoire Que le Seigneur, mon Dieu est puissant On le fête de Pâques Nous célébrons le ressuscité Nous voulons faire plaisir Dieu est ici, on est bon sang Dieu est ici, sa grâce pour ton vie Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main Dieu est ici, il est ici, sa grâce pour ton vie Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main Il est levé, il a vaincu la mort Oui, il vit, mon Dieu est puissant En son nom, en son nom, j'ai la victoire Le Seigneur, mon Dieu est puissant Le Seigneur, mon Dieu est puissant En son nom, en son nom, j'ai la victoire Le Seigneur, mon Dieu est puissant Le Seigneur, mon Dieu est puissant Le Seigneur, mon Dieu est puissant Il est puissant, il mérite des acclamations Nous sommes venus célébrer la puissance de notre Dieu Jésus, tu es puissant Yes, come on Le vainqueur de laaval Yes, mondial Yes, tu as Tu déplaces les montagnes Alléluia, chantons ça Jésus, tu es puissant Avec les puissances, avec la cora Jésus, tu es puissant Le vainqueur de l'attente Le vainqueur de l'attente Tu déplaces les montagnes de ton vie Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Si en fond dans le nom de Jésus Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Le cri sur le trône, le déclarons Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Le vainqueur de l'attente Le vainqueur de l'attente Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Le vainqueur de l'attente Le vainqueur de l'attente Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Nous créons en fond Si en fond dans le nom de Jésus Nous savons la victoire Nous savons la victoire dans le nom de Jésus Le cri sur le trône, le déclarons Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant On est mon sang Tu es puissant Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Avec les acclamations nous plongerons Oh oui, Jésus Jésus, tu es puissant Tu es puissant Tu es puissant On est mon sang Tu es puissant Tu es puissant Tu es puissant Jésus, tu es puissant Nous voulons encore acclamer Nous voulons suivre encore Oh oui, Jésus Jésus, tu es puissant Mon impotent Mon impotent Tu es puissant Tu es puissant Je bris de toutes les chaînes Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Avec les acclamations Tout le monde en dit Oh oui, Jésus Jésus, tu es puissant Mon impotent Mon impotent Tu es puissant Jésus, tu es puissant Jésus Et puis ça Nous battons les mains Ne le pratiquons pas Nous poussons les cris de joie Yeshua Yeshua Tu déplaces les montagnes Tu déplaces les montagnes Jésus Tu es puissant Tu guéris le malade Tu guéris le malade Jésus Et puis ça Tu grises toutes les chaînes Ces matins Tu grises toutes les chaînes Jésus Et puis ça Tu agis Tu agis en ton temps Tu agis en ton temps Jésus Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur De vrai, si vous n'êtes pas fatigué, je vous demanderai de rester un tout petit peu debout De vrai, je vous rappelais que notre culte de ce dimanche est un peu spécial En ce que notre célébration dominicale En ce que notre célébration dominicale coïncide avec la fête de Pâques Qui est une grande fête pour nous Les disciples du Christ Puisque c'est une fête Qui célèbre sa mort mais aussi sa résurrection d'entre les morts Et je voudrais que nous puissions aborder ce culte alors spécial Nous puissions l'aborder de manière spéciale Alléluia Être véritablement dans la joie Être dans la reconnaissance Pour tout ce que le Seigneur a accompli à la croix Là, sur ce bois infâme de la croix Il a tout accompli Alléluia Il a rendu le salut possible Il a rendu la vie éternelle possible Le pardon possible La réconciliation possible Bref, à la croix Il a tout accompli Alléluia Et gloire à Dieu Alors soyons dans la joie ce matin Christ est mort, certes, pour nos péchés Mais Christ est ressuscité Et le ressuscité du troisième jour est bien présent parmi nous Alors je voudrais que nous lui fassions voir Comment nous sommes heureux de sa présence au milieu de nous Nous allons tous ensemble recommander ce culte au Seigneur Demander ainsi que l'onction pascale repose sur ce culte Que sa puissance de résurrection se manifeste Car c'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité Et aussi celui qui est assis à la droite du Père Et aussi celui qui règne au siècle des siècles Et aussi celui qui nous a envoyé le Saint-Esprit Pour que nous puissions demeurer dans ses voies Pour que nous puissions, eh bien, expérimenter La puissance et la gloire de son règne Dans nos vies et à travers nos vies Avec beaucoup de reconnaissance Mais aussi beaucoup de joie Et dans un esprit de rejouissance Nous nous retrouvons Seigneur autour de toi En ce dimanche 31 mars Un dimanche de Pâques Pour t'adorer, pour te louer Mais aussi pour t'exprimer toute notre reconnaissance Pour, Seigneur, ta victoire sur la mort Ta victoire sur l'enfer Ta victoire sur le tombeau Oui, tu es mort En portant sur toi, Seigneur Nos problèmes, nos soucis, nos inquiétudes Nos préoccupations Oui, tu es mort En portant sur toi Nos infirmités Nos maladies Nos paralysies Nos épreuves Oui, tu es mort Seigneur A la croix En portant nos malédictions Et au Dieu En ayant reçu Alors que c'est nous qui méritions cela Le jugement La condamnation Tu es mort Mais grâce te soit rendue De ce qu'au troisième jour Tu es sorti vainqueur du tombeau Vainqueur de la tombe Vainqueur de la mort Et de celui qui détenait la puissance Et de la mort Vainqueur du diable Désormais par toi Nous pouvons, Seigneur Nous avancer dans la vie Nous épanouir Aller de l'avant Connaître une vie Qui va de gloire en gloire Car tu es mort Et tu es ressuscité Tu es mort Et tu as vaincu pour nous Tu es mort Et par ta mort Tu as tout accompli Seigneur merci Merci d'être avec nous En ces dimanches de Pâques Et de nous aider A profiter au maximum Pour nous immerger En ta présence A profiter Seigneur De cette occasion Pour nous approcher Véritablement de toi Et t'encenser Seigneur Avec notre louange Avec notre adoration Nous réjouir en ta présence Et pencher nos coeurs En reconnaissance profonde Pour tout ce que tu as fait pour nous A la croix Seigneur Sois avec nous Chemine avec nous Que la joie des Pâques Soit notre partage Que nous puissions vraiment L'expérimenter au milieu de nous Que tous ceux qui ont des problèmes Tous ceux qui ont des larmes Dans leur coeur Tous ceux qui sont venus Avec des coeurs brisés Avec des coeurs marqués Par toutes sortes De choses négatives Seigneur Je prie pour que ces gens Puissent au Dieu Tourner leur regard Vers toi Et expérimenter La joie de Pâques La victoire de Pâques Le réconfort de Pâques La consolation de Pâques Oh merci Merci Seigneur Merci pour tout Amen Gloire au Seigneur Veillez-vous un soir Le Seigneur est bon Et vraiment bon Alléluia J'aimerais commencer Avant même de vous accueillir De vous souhaiter la bienvenue Vous souhaiter une très bonne Une joyeuse Une heureuse fête de Pâques En ce dimanche 31 mars Le Seigneur est bon Puisqu'il nous fait la grâce De venir comme nous en avons l'habitude Tous les dimanches Pour le louer Le rencontrer Mais il nous fait aussi Cette joie De pouvoir célébrer Pâques De pouvoir nous rejouir ensemble Avec tous les enfants de Dieu A travers le monde Du moins Ceux qui sont régis Par le calendrier grégorien Et bien nous rejouir De cette fête de Pâques Avec Pâques Avec Pâques Et bien Tous les rêves sont permis Des bons rêves Parce qu'il y a certains rêves Qui ne viennent pas de Dieu Et qui finissent par se transformer En véritable cauchemar Avec Pâques tout est possible Amen Et bien en tout cas Bonne fête de Pâques Et très heureux Très ravi de vous accueillir Ici au deuxième service De notre célébration dominicale Qui coïncide donc Comme je l'ai souligné Comme vous le voyez bien Qui coïncide avec la fête de Pâques Que le Seigneur vous bénisse Soyez les bienvenus Profitez de l'occasion Pour vous immerger dans sa présence Profitez de l'occasion Pour vous ouvrir à lui Afin qu'il vous fasse la grâce D'expérimenter La puissance de sa résurrection Car celui qui est mort Est aussi celui qui est ressuscité Au troisième jour Alléluia Et la bonne nouvelle La très bonne nouvelle La nouvelle Qui a fait Comment bouger le ciel tout entier C'est que Jésus qui est mort Jésus qui est ressuscité Jésus qui est glorifié Est bien présent au milieu de nous Alors nous la clamons Alors nous lui disons merci Et nous le prions De nous conduire très rapidement Et dans cette célébration Nous aurons la joie De nous retrouver autour du repas du Seigneur Prendre ce pain Un symbole de son corps brisé à la croix A cause de nos péchés A cause de nos forfaits De nos iniquités Son corps brisé Pour nous donner l'occasion D'expérimenter la guérison Au travers de ces meurdres Mais aussi Nous aurons la joie de prendre Cette coupe Symbole du sang Qu'il a versé Car sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon Et dans son sang Nous avons véritablement Nous avons expérimenté De la joie de Pâques Je voudrais demander Demander s'il y a des gens Très rapidement Qui ont une raison De dire merci à Dieu Pour l'une ou l'autre chose Et en particulier Pour l'anniversaire Ça a été votre anniversaire Soit aujourd'hui Soit en semaine Et vous aimeriez Que nous rendions grâce à Dieu Ensemble avec vous Veuillez simplement Levez votre main Nous allons vous Voilà Voilà Il y a une main qui s'élève Il y a des mains Heureux anniversaire Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Je regarde ici Personne n'est né cette semaine Ou même aujourd'hui Par ici Que le Seigneur vous bénisse Quand même Et voilà Et puis Des actions de grâce La première C'est que nous voulons dire Merci à Dieu D'avoir été présents Dans la convention D'expansion Convention organisée Par le département des femmes De notre église Ça a été en tout cas Une réussite formidable J'aurais aimé Y être Pendant les quatre soirées Mardi, mercredi, jeudi et vendredi Mais Je n'ai pu Assister Qu'à la première soirée Qui était donc Qui était donc Réservée à un talk show Qui a tourné autour De ces thèmes Oh combien important Mais aussi Oh combien pertinent La femme chrétienne Face Au féminisme Et ça a été une occasion De définir Ce qu'est le féminisme Les différents Enfin Les différentes idéologies Et doctrines Qui aujourd'hui Constituent Ce qu'on appelle Le mouvement féministe Ça s'est très très bien passé Et puis Il y a eu le mardi Et le mercredi Le jeudi Le vendredi En tout cas Nous rendons grâce à Dieu Et je profite de l'occasion Pour dire merci A toute l'église D'avoir vraiment pris à coeur Cette convention D'avoir intercédé Les hommes étaient Quasi Présents Aux Quatre soirées Voilà En tout cas Que le Seigneur vous bénisse Merci d'avoir prié Vous les diarques Que les diaconesse Vous les responsables Des différents départements Vous membres De la pastorale En tout cas Que le Seigneur Vous bénisse Gloire au Seigneur Le couple Le couple Ange Et Patungong Rend grâce à Dieu Pour la naissance Pour la naissance C'est un de nos frères C'est un de nos frères Qui a perdu son fils Et vous aussi Vous pouvez vous mettre debout Si vous le voulez bien Et nous allons danser Nous allons louer Nous allons nous rejouir Dans la présence du Seigneur Alléluia Même si vous êtes frappé par un deuil Et bien nous prions pour vous Afin que le Seigneur vous console Et vous demandons de profiter de l'occasion Pour nager Pour vous immerger Et dans la présence du Seigneur Que le Seigneur vous bénisse Encore une fois Très bon culte Pascal Merci Vous pouvez diminuer un tout petit peu Diminuer un tout petit peu Alléluia Amen Nous continuons dans notre célébration Nous voulons acclamer le Roi de gloire Il est merveilleux Il mérite nos louanges Il mérite mieux que ça Est-ce qu'on peut bien acclamer le Roi de gloire ? Alléluia Célébrer Jésus célébrer Célébrer Jésus célébrer Jésus célébrer Célébrer Jésus célébrer Jésus célébrer Yvon Il est vivant Il est vivant, il est ressuscité, et il vit pour toujours. Il est vivant, il est ressuscité, venez célébrons la résurrection du Seigneur. Célébre, Jésus célébre, célébre, Jésus célébre. Il est vivant, il est ressuscité, et il vit pour toujours. Il est vivant, il est ressuscité, venez célébrons la résurrection du Seigneur. Il est vivant, il vit pour toujours. Célébre, Jésus célébre, Jésus célébre. Célébre, Jésus célébre, Jésus célébre. 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 Jésus célébre. Ce qui n'est comparable à Jésus Parmi tous les fils des hommes On y va, on y va, c'est la fête Oh, je cherchais partout J'avais l'air seul comme lui Parmi tous les fils des hommes Où n'est-il, il n'y a personne compris Oh, Akuna Mungu, Kama, wewe 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il y a celui que nous trouvons au verset 30 du chapitre 19 de Jean. Tout est accompli, cri de triomphe, cri de victoire, alléluia. Rappelez-vous, pour ceux qui avaient suivi ce message, pour d'autres vous l'abrenaient, le premier cri avait retenti au début de tout. Nous sommes au jardin des dents, l'homme et la femme viennent de commettre, hélas, quelque chose de terrible. Ils viennent de tourner volontairement le dos au créateur. Ils viennent de rompre eux-mêmes la relation, la communion qu'ils avaient avec le Seigneur, l'éternel Dieu de la Bible, en désobéissant son commandement. Ils ont préféré se tourner vers le diable. Il est vrai que ce dernier est venu, un véritable séducteur. Il est venu, il a essayé de les encenser, il a essayé de les avoir d'une manière ou d'une autre, et il a fini par les avoir. Et en acceptant la main que le diable leur tendait, il laissait tomber la parole de Dieu, il saisissait la main du diable, et à partir de ce moment-là, mes amis, l'homme avait perdu, l'homme avait cédé la domination qu'il avait reçue de la part du créateur. Rappelez-vous, dans le jardin des dents, il lui avait donné l'autorité, il lui avait donné la domination, sur tout. Et le diable n'a pas seulement atterri à ce moment-là, mais ils avaient tout. Mais tant donné qu'ils étaient en communion, eh bien, ils pouvaient avancer, ils pouvaient évoluer sans aucun problème. Vous voyez ? Mais, en acceptant les propositions du diable, ils ont cédé eux-mêmes l'autorité qu'ils avaient reçue, la domination qu'ils avaient reçue, le pouvoir qu'ils avaient reçue, ils ont donné ça au diable. Et à partir de ce moment, jusqu'à aujourd'hui, le diable domine, le diable exerce son influence sur les nations, sur l'humanité. Il n'a pas pris ça en arrachant cela à Dieu. Non ! Il a arraché cela à l'homme au terme d'une démarche marquée par la séduction, par la flatterie. Et depuis, l'homme, mes amis, est sous l'emprise du diable. Que faire maintenant ? Comment l'homme pouvait-il récupérer ce qu'il avait perdu ? Avais-tu le pouvoir de s'attaquer au diable ? Non ! Il était complètement désarmé. Pouvait-il aller vers Dieu en disant, Seigneur, viens, donne-moi une clé, donne-moi quelque chose pour récupérer ce que je viens de prendre ? Non ! Pourquoi ? Parce que désormais, il était coupable. Il avait la culpabilité. Et Dieu étant juste, il ne pouvait pas le recevoir comme ça. Non ! Il fallait qu'il puisse être justifié pour que celui qui est la justice parfaite le reçoive. Donc l'équation était irréductible, insoluble pour l'homme. Donc, son seul espoir, c'était que Dieu fasse quelque chose. Et c'est là, rongé par la culpabilité, c'est là, se retrouvant seul, entre les mains du diable, c'est là où il se rende compte de la catastrophe, du cataclysme entraîné par cette rupture avec Dieu. c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était fini. C'était une page tournée qu'il ne pouvait plus récupérer. Désormais, tout est possible. La mort est possible. La souffrance est possible. Les larmes sont possibles. La misère, la pauvreté, bref, la souffrance est devenue une réalité inhérente, faisant partie intégrale de la nature de l'homme. Mais quelque chose va se passer. C'est là, pour la toute première fois, qu'un cri va jaillir. Un cri d'espérance. Un cri va secouer le jardin d'Édain. Quel est ce cri ? Adam ! Où es-tu ? Oh, hallelujah ! Il ne l'a pas rejeté ad vitam eternam. Il n'a pas dit oui, mais non, tu vas payer. Le prix de ta désobéissance. Tu vas rester dans cet état éternellement. Pour toi, c'est fini. Non, c'est Dieu qui a amour. C'est Dieu avec un cœur compatissant. C'est Dieu, mes amis, malgré la douleur, malgré la souffrance que l'homme fait à son image lui a infligée. Il a continué à l'aimer. Et c'est là qu'il va proclamer ce cri Adam ! Où es-tu ? Ce n'était pas le cri d'un bourreau. qui cherchait la victime, le coupable, afin d'exécuter la sentence. Non ! C'était le cri du créateur. Dieu d'amour, où es-tu ? Premier cri. Et là, il va entendre lui l'homme. Non seulement il devait dire à Dieu où il était. Si Dieu lui demande cela, c'est parce qu'il n'est plus là où Dieu l'avait placé. Oui ou non ? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Il a perdu le statut qu'il avait. Il y a eu quelque part une glissade pour ne pas parler de glissement. Une glissade avec toutes les conséquences. Où es-tu ? Et après, il y a une promesse que le Seigneur va donner. Oh, Alléluia ! Il prend l'homme et la femme sont là, ils s'adressent au diable. Ils prononcent la sentence d'exécution, enfin, de jugement sur le diable et puis ensuite il dit au diable « Oui, tu as fait ce que tu as fait, mais écoute-moi bien. La descendance de la femme t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. » L'homme entend enfin qu'il y a une solution. L'homme entend enfin que sa culpabilité peut disparaître. L'homme entend enfin qu'il y a un moyen de sortir de cet état d'esclavage et de retrouver l'état qu'il avait perdu. Mais cet état, tout cela dépendait de quelqu'un qui allait naître de la femme pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité. La promesse messianique est donnée. Quelqu'un qui descendrait de la femme est celui qui blesserait le diable, qui écraserait le diable. Et il ajoute « Mais tu lui blesseras le talon. » Non pas parce que tu es aussi un peu fort. C'est comme dans un match de boxe. Quelquefois c'est au point. C'est-à-dire celui qui gagne aura reçu aussi de coups. Et quelquefois celui qu'on proclame comme un vainqueur se retrouve avec des yeux au beurre noir. Avec les pommettes gonflées, enflées, tout ce que vous voulez. Mais il est quand même proclamé. Mais pour le Seigneur ce n'était pas ça. Il fallait qu'il soit blessé. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que son sang coule. Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il a été blessé afin qu'au travers de ses blessures l'homme expérimente la guérison. L'homme expérimente la délivrance. Oh alléluia ! Ce n'était pas parce que le diable était aussi quelque part un tout petit peu fort et qu'il aurait réservé quelques dernières cartouches pour juste blesser aussi le talon. Non, pas du tout. Il fallait que cela se fasse ainsi que le sang coule. Alléluia ! Et après ce cri-là Adam, où es-tu ? Nous nous arrivons au deuxième cri. Tout est accompli. Oh alléluia ! Et puis ensuite il y aura le troisième cri. Pour ceux qui ont une intelligence qui leur permet de se remémorer des choses entendues en huit, neuf ans il y a le troisième cri. Ce troisième cri n'a pas encore retenti. Il retentira et je vous dirai que très bientôt c'est le cri dont il est question dans le Nouveau Testament dans le livre des Thessaloniciens lorsque le Seigneur reviendra. Il nous a dit le Seigneur à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu reviendra. Les morts en gris se ressusciteront. Ceux qui seront vivants quand il reviendra seront transformés métamorphosés en un clin d'œil. Eux tous iront à la rencontre du Seigneur dans les Héra. Alléluia ! Alors quand est-ce que ce cri retentira ? Eh bien c'est là que la traduction littérale devient indispensable. Là on a traduit à un signal donné littéralement c'est au cri de commandement. Il commande ceux qui sont morts sortez où qu'ils soient. Tous ceux qui sont morts pendant des siècles eh bien en ce cri de commandement venant de celui qui est la vie ils vont ressusciter. Et nous qui serons restés vivants lorsqu'il reviendra par ce cri de commandement nous serons transformés en un clin d'œil. Mais ça c'est le cri à fais tout mon frère et ma sœur pour que tu puisses entendre ce cri en ce jour-là. Car ça sert à quoi de gagner le monde avec tout ? L'argent la fortune la célébrité la notoriété ça sert à quoi de gagner le monde et puis un jour de ne pas entendre ce cri et puis de rater de rater le plus grand événement l'événement le plus extraordinaire qui est devant nous à savoir l'enlèvement. Je reviendrai là-dessus revenons au deuxième cri très rapidement tout est accompli. Qu'est-ce que cela voulait dire de la part du Seigneur tout est accompli tout est achevé ? Qu'a-t-il voulu dire et qu'a-t-il accompli ? Eh bien il a accompli pour avancer il a accompli il a achevé la mission qu'il avait reçue de la part de son père de venir sur cette terre pour poser sa vie sur l'autel sur la croix en vue de racheter les hommes les femmes de racheter l'humanité tout entière par sa mort Alléluia ! Il est venu non pas en villégiature comme j'ai l'habitude de le dire il est venu non pas pour un petit séjour comment de remise en forme comme s'il était fatigué d'être au ciel d'entendre tout le temps la louange l'adoration des archanges et tout ça il dit bon de temps à autre je vais aller un tout petit peu faire un petit tour sur cette petite planète minuscule du système solaire dans cette galaxie là non il est venu avec une mission racheter l'homme Alléluia ! Il achevait l'oeuvre d'expiation l'oeuvre de la rédemption pour laquelle il est venu sur terre et tout cela par sa mort par le sang qu'il a versé pour notre salut mes amis par sa mort Jésus nous a acquis le pardon désormais il est possible de se tourner vers Dieu le créateur nous qui sommes coupables de par le péché puisque nous sommes nés nous avons été conçus dans le péché par des parents pécheurs nous sommes nés dans le péché nous avons vécu et mené une vie de péché et désormais il est possible quelle que soit la noirceur de notre nature morale et spirituelle quel que soit le dégré de culpabilité de notre vie il y a moyen aujourd'hui d'aller chercher le pardon et de le recevoir car lui a tout à j'aimerais vous entendre répondre à ça il a tout à il a tout à achevé mes amis c'est la mort de Jésus plutôt que sa vie terrestre plutôt que les différents miracles qu'il a opérés tout au long de son incarnation mais c'est plutôt la mort qui a une importance capitale une importance extraordinaire tout est accompli avant de terminer veut dire que le plan de Dieu le plan de salut le salut pour l'homme et bien est achevé lui il a tout accompli nous n'avons plus besoin que quelqu'un vienne pour dire j'ai une nouvelle révélation vous devez croire dans ma révélation pour être sauvé si quelqu'un vient avec ça et bien vous l'envoyez au calandre grecque vous l'envoyez planter le chou des avocats voilà Christ a tout accompli il n'y a plus de nouvelles révélations dont l'homme a besoin car depuis la venue du Christ depuis sa mort et sa résurrection le diable a inspiré pas mal de gens à travers l'histoire pour se présenter comme étant des prophètes avec une nouvelle révélation non l'okuta un seul a tout accompli c'est Jésus de Nazareth il y a aujourd'hui qui s'accrochent aux enseignements de leurs prophètes paroles parlées ou paroles décrites je ne sais quoi qui perturbent les gens vous devez croire dans ce message non un message ne peut pas sauver non même l'évangile est plus qu'un message l'évangile est une personne à recevoir l'évangile n'est pas un idéal à poursuivre l'évangile est une personne à recevoir l'évangile mes amis n'est pas un défi à relever est une personne à recevoir l'évangile n'est pas une influence à subir il est une personne à recevoir car Dieu nous a donné la vie éternelle cette vie éternelle elle se trouve dans son fils celui qui a le fils à la vie éternelle celui qui n'a pas le fils de Dieu est perdu quand bien même il aurait les enseignements de tel ou tel autre prophète quand bien même il aurait découvert la tombe de Moïse par je ne sais quelle révélation quand bien même il serait arrivé à nous décrire la généalogie de Melchizedek il est perdu il est perdu complètement perdu absolument le salut se trouve en un seul nom ce nom nous a été donné d'en haut la terre tourne la terre tourne n'est-ce pas tourne pour faire le tour du soleil quand il fait le tour du soleil ça fait quoi un an non 365 jours il a accompli ça fait 2000 ans il a déjà tourné combien de fois 2000 ans 2001 enfin bref il y a des années bisextiles tout ce que vous voulez mais bon ça on a découvert plus tard que la terre ne tourne pas normalement en 365 jours non il fait plus c'est 365 4 et 6 heures alors chaque année c'est 365 6 heures 365 6 heures et 4 ans plus tard 6 fois 4 ça fait combien d'heures et 24 heures ça fait combien de jours et voilà pourquoi on ajoute ce jour là au mois de février et ça donne 29 jours donc tous les 4 ans on essaie de récupérer pour être juste parce que même la terre si elle devait nous juger elle dit non moi je ne fais pas 365 j'ai fait quand même 300 combien 65 et 6 heures enfin bref ça fait 2000 ans qu'il a tout accompli mais malgré cela vous avez encore des gens aujourd'hui qui s'accrochent à des enseignements de certains illuminés entre guillemets de certains prophètes à qui un ange ou des anges j'aurais parlé des enseignements ou des révélations reçues alors qu'ils étaient dans un désert ils ont entendu une voix oui on peut entendre de voix le diable parle le diable quand il a été tenté le seigneur le diable a parlé non s'il a pu parler au seigneur de gloire vous pensez qu'il ne peut pas vous parler non je vous pose la question lisez la bible il peut vous parler il peut vous donner même des prophéties et vous vous persuadez ah ah j'ai prié j'ai entendu va ah oui mais allez où il peut te dire va mais pour aller dans la gueule d'un caïma alors faites attention vous qui êtes friands des prophéties des visions le diable peut vous en donner il a parlé au seigneur il est venu la bible le décrit je crois ce que la bible dit je crois ce qui nous est révélé dans la bible il est venu si tu es fils de Dieu il a parlé non si tu es fils de Dieu fais ceci il a parlé s'il a pu parler au seigneur de gloire qu'il a créé à combien plus forte raison ne peut-il pas nous parler nous qui sommes chrétiens voilà comment il arrive à nous injecter des pensées toi tu es extraordinaire là à la borne il n'y a personne qui se gêne comme toi ah bon ah oui oh toi là pour parler comme nos amis ouest africains toi là même il n'y a personne regarde même ton pasteur là où il est beaucoup français à l'okuta toi c'est ci toi c'est parle en langue ah Dieu seigneur merci et puis tu commences à croire que toi tu es au dessus de tous voilà quand tu arrives maintenant c'est la main dans la poche tu ne regardes plus les gens toi c'est tout le temps le ciel bonjour frère bonjour gloire à Dieu voilà tu s'y flottes en langue oui mais ça va oh gloire à Dieu donc tu ne considères plus les gens pour ce qu'ils sont ça ne peut pas venir de Dieu aucun homme ne peut prétendre être grand aux yeux de Dieu aucun serviteur ne peut prétendre être grand aux yeux de Dieu comme je l'ai d'aujourd'hui si tu es serviteur donc tu n'es pas grand c'est ton seigneur qui est grand et si tu deviens grand tu cesses d'être serviteur parce que ton Dieu ne peut pas partager sa gloire c'est tout la vraie grandeur c'est selon Dieu mais pour être grand aux yeux de Dieu il faut être comme un enfant voilà un enfant je ne sais pas s'il y a des enfants ici quand ils sont parmi les adultes ils se font tout il faut aller le retrouver dans la cour de récré là il court voilà c'est là que vous allez remarquer qui sont des les enfants qui sont espiègles et tout ça mais quand ils sont là ils regardent les adultes comme ça et quand tu te mets à prier en langue ils regardent tiens qu'est-ce qu'il dit celui-là il est impressionné et bien c'est ce que nous devons être la Bible nous dit il ne faut pas avoir une opinion j'exploiterai cela dans les prédications qui commencent le dimanche prochain ça va nous prendre beaucoup de temps voilà je parlerai de ça non ne donnez pas l'occasion aux autres d'avoir une autre opinion de vous-même nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce nous avons tous besoin du Seigneur si Dieu te bénit si Dieu t'a béni si Dieu t'utilise et bien ne profite pas de l'occasion pour monter vers un piédestal pour te présenter comme étant le super apôtre le frère a raison d'acclamer parce que beaucoup aujourd'hui il y en a qui font ça je ne sais pas si ils comptent le poule les pulsations cardiaques mais enfin ils sont là moi j'en ai vu j'ai vu dans un deuil il y en a un qui parlait en nous regardant nous étions comme des rats qu'il méprisait voilà il disait tout mais n'importe quoi voilà il était persuadé qu'il connaissait plus que nous qui étions là assez soyons humbles ce n'est pas parce qu'on a été à l'école biblique qu'on aurait la science infuse ce n'est pas parce qu'on a fait la philologie biblique et qu'on a maîtrisé les langues de la Bible qu'alors on se retrouverait du coup avec un cerveau à 15 étages non nous sommes tous des serviteurs pour sa gloire Amen et bien premièrement tout est accompli par rapport à Genèse 3.15 j'en ai parlé il accomplit les paroles que le Seigneur avait prononcées celui qui descendra de la femme et celui qui écrasera la tête du diable et le diable lui blessera le serpent antigu lui blessera le talon parce qu'il faut il fallait que son sang coule car sans effusion de sang il n'y a pas de pardon et il ne pouvait pas non plus y avoir et il ne peut pas y avoir de guérison sans de merdressure et là où il y a de merdressure il y a où il y a des plaies des blessures là le sang coule alléluia voilà pourquoi il fallait qu'il soit blessé au talon voyez-vous une petite égratignure de rien du tout qui ne peut pas être exploité pour dire que le diable était aussi fort par rapport à lui non pas du tout et enfin par sa mort il a anéanti le pouvoir du péché désormais nous pouvons sortir du pouvoir du péché il y a moyen de dire non à l'immoralité non à l'impudicité non au vol et à la tromperie non au mensonge non à la vie déréglée non à l'égoïsme et à l'égo-centrisme non à l'orgueil à la fierté à l'arrogance à la hauteur à la morgue non à tout cela pourquoi ? parce qu'il a tout accompli nous pouvons être libérés de toutes ces faiblesses et mener une vie qui bénissent les autres quand nous sommes quelque part et bien nous nous sentons comme eux même moins que parce qu'un grand aux yeux de Dieu c'est celui qui a compris la profondeur de la grâce de Dieu et quand on comprend la profondeur de la grâce de Dieu on réalise où on était là où le Seigneur nous a ramassés nous étions comme des loques humaines voilà il y a des gens qui passaient inaperçus dans le quartier tu étais le petit couloune dans le quartier personne ne s'intéressait à toi famille pauvre la famille rien voilà tu allais à l'école à pied tu as connu des moments difficiles tu enviais les autres tu te mettais sur le trottoir tu voyais les gens passer en voiture toi tu attendais une vieille carcasse qui devait s'arrêter là pour te prendre et quelquefois pour avoir une place il fallait se battre je me souviens à l'époque comment on s'appelait encore autoservice ou à l'époque même de cette espèce de bétalière là city train qui a connu le city train oh là là c'était une remorque voilà sous d'autres cieux ça servait au transport des animaux mais nous ici on nous avait envoyé comme moyen de transport les gens se battaient tu étais tout ça le seigneur a eu pitié de toi il t'a ramassé comme un petit gobelet rempli de poussière les gens passés ne pouvaient jamais s'intéresser à une petite à un petit gobelet de rien du tout il a pris ce petit gobelet il l'a lavé il l'a purifié et le petit gobelet a commencé à briller un tout petit peu et puis au fur et à mesure que le petit gobelet marchait dans la fidélité il le remplissait de sa gloire et en le remplissant de sa gloire cette gloire réjaillissait sur son environnement et en réagissant en réjaillissant sur les autres s'entraînait les autres à te regarder et dire tiens oh là là ça c'est un bon frère et tout ça et puis avec le temps tu oublies tu commences à mettre la main dans la poche et oui viens un peu tu as oublié mon frère tu as oublié ma soeur non reviens à la grâce reviens là où Dieu t'avait ramassé le pouvoir du péché le pouvoir de l'asservissement le pouvoir de l'esclavage il a brisé tout cela et oui il a eu raison de pousser ce cri tout est à cri de victoire tout est à cri de triomphe tout est à désormais nous pouvons aller de l'avant quelle que soit la tempête acclamons le nom du Seigneur nous allons incliner nos têtes et nous préparer pour la Sainte Seine nous rendons grâce à Dieu pour sa parole qui nous aide à la vivre à expérimenter la réalité de cette parole de Jean 19 verset 30 tout est achevé tout est accompli mon frère ma soeur ne pleure plus il a tout accompli donc désormais la consolation les réconforts sont là il a tout accompli désormais la liberté la vraie liberté tu peux l'expérimenter Seigneur nous te disons merci pour le message de ta parole merci d'avoir été jusqu'au bout de ton sacrifice tu as enduré tant de souffrances tu as connu tant de mépris de la part des hommes de ces hommes pour lesquels tu es venu sur cette terre tu as subi au Dieu la méchanceté dans ce qu'elle a de plus horrible oui tout cela par amour pour nous tu as pris tout sur toi et tu vois là la croix et là tu vas mourir mais avant de mourir tu vas proclamer ce cri ce cri merveilleux tout est accompli merci d'avoir accompli le salut pour nous la délivrance la libération d'avoir accompli Seigneur la bénédiction désormais quel que soit le type de malédiction qui traîne dans nos vies sous laquelle nous nous trouvons il y a désormais que tout cela parte et soit emporté à tout jamais et que la bénédiction devienne une réalité merci pour tout et merci également de nous préparer Seigneur à prendre ce repas qui est le symbole de ta mort Seigneur ton corps a été brisé à cause de nos manquements à cause de nos désobéissances de notre culpabilité tu as pris tout sur toi nos infirmités nos maladies nos esclavages oui tu as tout prie tu es mort et grâce te soit rendu de ce qu'au troisième jour tu es sorti vainqueur de la mort et du tombeau Seigneur merci merci de bénir ces moments Seigneur de bénir cette coupe symbole du sang que tu as versé et dans lequel nous avons expérimenté la nouvelle vie le pardon la réconciliation merci Seigneur Amen gloire à Dieu nous allons demander je demandais à tous ceux qui prennent le repas du Seigneur à tous ceux qui sont réconcilés avec lui qui ont témoigné qui sont passés par les eaux du baptême de se mettre debout et demander au préposé de rejoindre les différents comment lieux qui ont été prévus où se trouvent d'autres tables pour le repas du Seigneur et puis tous ensemble dans un esprit de louange et d'adoration nous allons prendre ce pain symbole de son corps brisé pour nous nous allons prendre cette coupe symbole du sang qu'il a versé pour le salut de nos âmes que tous ceux qui prennent le repas du Seigneur veillent bien se mettre debout or alléluia nous continuons à prendre les mesures d'hygiène nous continuons à prendre les mesures d'hygiène c'est à dire tout est emballé et vous allez prendre et donc nous pensons aussi à votre santé alléluia nous prions et puis nos amis vont passer pour vous servir avec le repas du Seigneur Seigneur merci d'avoir tout accompli nous te prions maintenant de poser ta main sur ce pain et cette coupe et de bénir tous ceux qui vont Seigneur communier avec toi au travers de ces éléments constitutifs de la Sainte Seine et ma prière est que tous ceux qui sont malades qui croient que par tes maîtrisures ils peuvent expérimenter la guérison qu'ils puissent mettre leur foi en action lorsqu'ils prendront le pain lorsqu'ils boiront la coupe dans le nom de Jésus merci Seigneur Amen Alléluia Or Alléluia C'est ton sang qui purifie C'est ton sang qui donne la vie C'est ton sang qui a coulé Oui ton sang précieux m'a racheté Je suis plus grand plus blanc que la neige la neige Gardez bien le couple on va les ramasser après Oh Jésus Toi l'agneau Toi l'agneau Qui m'a racheté C'est ton sang C'est ton sang qui purifie C'est ton sang C'est ton sang qui donne la vie C'est ton sang C'est ton sang C'est ton sang qui a coulé C'est ton sang C'est ton sang Que la neige C'est ton sang C'est ton sang C'est ton sang Gloire, 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 l'agneau, oh oui, sans ton gloire. Gloire! 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 Glo Encore une fois nous nous disons, car il est glorieux, et il ne nous l'aidera, car il est sauvé sous le bras. C'est le vent, c'est le vent, la voix pour l'adorer, l'agneau est sauvé sous le bras, 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 l'agneau est sauvé sous le bras. Alors que nous prenons cette coupe, nous sommes en train d'adorer l'agneau de Dieu, adorons l'agneau de Dieu, il est dit, Adorons l'agneau de Dieu, il est dit, Adorons l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras. Adorons l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras. Adorons l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras. Adorons l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras. Adorons l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras. Adorons l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras. Adorons l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras. Adorons l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras, l'agneau est sauvé sous le bras. Alléluia 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 L'Église peut chanter L'Église peut chanter L'Église peut chanter Jésus 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 Alléluia Alléluia Je n'aime pas le pays Jésus Alléluia Oh Alléluia Eh Alléluia Alléluia Eh Alléluia Ih Alléluia Se levé pour il Alléluia 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 Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu et puis ensuite nous passerons donc à la collecte des offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour ce privilège de prendre part à ce repas. Ce repas, oh Dieu, qui est un mémorial, qui est une occasion pour nous de nous remémorer du prix que tu as payé pour nous racheter, Seigneur, pour nous arracher, oh Dieu, à la puissance des ténèbres et faire de nous des hommes et des femmes véritablement libres. Merci pour tout, Seigneur. Merci également pour l'occasion que nous avons de soutenir ton œuvre avec, Seigneur, nos offrandes et de contribuer à la construction qui va démarrer très bientôt, Seigneur, du nouveau temple, car nous en avons besoin. Il est de plus en plus difficile de nous rassembler dans ces conditions. Seigneur, merci. Bénis, Seigneur, ces offrandes au nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes toujours là ? Formidable. Rassurez-vous, moi aussi je suis toujours là. C'est vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc voilà, les paniers sont en train de passer. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois. Vous n'êtes jamais venus ici à la borne et aujourd'hui c'est une première pour vous de nous rassembler avec nous et ça tombe bien, c'est un dimanche de Pâques, un jour de célébration un peu singulière. Si tel est votre cas, je vous demanderai de lever simplement votre main pour que nous puissions vous accueillir et en même temps vous exprimer notre joie de vous avoir eu parmi nous et avec nous. Ceux qui sont là pour la toute première fois, si vous voulez bien lever votre main. Ah merci, merci. Gardez bien votre main levée. Gardez bien vos mains levées. Merci. Nos amis du service d'accueil vont vous remettre un dépliant et dans ce dépliant vous allez trouver tous les programmes de nos différentes activités ici à la borne maison mère. Car désormais il faut préciser, étant donné que c'est devenu une véritable pieuvre, c'est peut-être avec des tentacules partout, mais pieuvre dans le bon sens du terme. Ce n'est pas de la mafia, oui une mosaïque et on en trouve partout. Et d'où on ne sait pas quand on dit je viens de la borne maison mère. Puisque tout est parti d'ici, non ? Et donc voilà. Et toutes nos activités, les heures, les jours où ces activités ont lieu, se trouvent dans ce petit dépliant. Et à ce petit dépliant il y a aussi un petit talon. Un petit talon que vous pourriez remplir en toute liberté si vous le voulez bien. C'est simplement pour avoir vos coordonnées et voir dans quelle mesure nous pourrions garder contact avec vous au cas où vous souhaiteriez avoir des précisions, des éclaircissements sur ceci ou sur cela. En tout cas, merci d'avoir choisi la borne pour louer le Seigneur ensemble avec nous. Si vous n'avez pas une église d'attache et que vous souhaitez que celle-ci soit la vôtre, et bien ce sera avec beaucoup de joie que nous vous accueillerons. Et vous pourriez nous voir et puis nous vous aiderons. En tout cas, toutes les fois que vous reviendrez, sachez que vous serez toujours les bienvenus. A la fin, par rapport à nos amis d'ailleurs qui sont en train de se lever, nos amis du service d'accueil vont venir ou vous cherchent déjà, vous prennent déjà pour vous conduire vers notre petit salon qui est aménagé pour différentes activités, mais en même temps pour accueillir le nouveau. Et là donc un petit rafraîchissement vous sera présenté. Je peux vous assurer par cette petite chaleur, ça vaut la peine de prendre un bon petit rafraîchissement. Ça va ? Voilà, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Quelques communiqués, le temps qu'on termine avec les offrandes. Vous savez qu'ici à la bord, nous avons l'habitude d'avoir des cartes des membres. Ça a été instauré depuis l'époque du pasteur Jacques Verneau. Et c'est une bonne chose qu'on sache même si ce n'est pas cette carte qui vous garantit le ciel. Mais il est toujours important de savoir quelle est votre adresse spirituelle. Oui ou non ? Et cette carte peut vous aider, je peux vous assurer, moi j'ai eu des témoignages. Même quand vous vous déplacez, vous arrivez quelque part, le simple fait de dire, voilà je viens de la bord, ne suffit pas. Vous pouvez présenter votre carte. Et bien chaque année, nous procédons à la validation des cartes, puisque ça vaut une année. Donc nous devons voir si vous êtes restés fidèles aux principes bibliques, si entre temps vous ne vous êtes pas transformés en quelqu'un d'autre qu'en véritable disciple du Christ. Et donc voilà, la validation se fait. Tous les dimanches au service baptême, là on dirige le nouveau. Et en semaine, c'est donc au secrétariat de l'église, donc le secrétariat pastoral. Et on tend vers la fin, donc on a commencé depuis le début de l'année. Donc hâtez-vous, parce qu'à un moment, on va clôturer. Les enseignements de baptême, vous savez que nous aurons des séances de baptême, je crois le 19, le vendredi 19, voilà, ça sera le vendredi 19 avril. Et bien en attendant, il y a des entretiens. Et c'est en est qu'après avoir clos les entretiens, que finalement nous vous dirons exactement, mais bon, la date qui est prévue jusque là. À moins que le Seigneur revienne entre temps. À ce moment-là, les enseignements, ceux qui seront restés, viendront chercher les enseignements, mais avec qui ? Et donc voilà. Le ministère auprès des enfants, donc les ados et les tout-petits, à partir des 6 ans. Il y a donc école biblique des vacances, comme nous en faisons chaque année. C'est une occasion que nous donnons aux enfants de se familiariser avec la parole de Dieu, etc. Et cette fois-ci, le thème est « Jésus est mort et ressuscité ». Et donc ça sera à partir du lundi 1er avril jusqu'au mercredi 3 avril. Et le lieu, ça sera au centre scolaire La Borne. Et donc à partir de 8h jusqu'à 15h. S'il vous plaît, soyez là les parents, je sais qu'il y en a qui travaillent. Et donc si vous n'avez pas le temps d'être là à 15h, c'est toujours mieux de signaler. Et donc pour que les enfants ne soient pas là et que les moniteurs et les monitrices ne sachent plus quoi faire. Nous essayons de les garder et nous faisons tout. Nous veillons parce que vous savez qu'il y a déjà eu quelques kidnappings. Malheureusement, il y en a de plus en plus. C'est pourquoi je vous demande d'être extrêmement prudent. Ne soyez pas naïfs. Voilà. Vous êtes là, une voix vous dit « Kota Namutron ». Ah Seigneur, merci. Le diable peut aussi vous parler. Donc soyez vigilants. On a déjà eu des témoignages de sœurs de l'église. Voyez, qui se sont retrouvés dans une situation difficile. J'assure, il y a une qui avait été, comment, enlevée dans un taxi. Et qui nous a dit, qui a dit à maman Gisèle, la tactique de ces voyous, je me permets de les appeler ainsi, de ces bandits, sans foi ni loi. C'est que, il y en a ici, il y en a un qui est dans le véhicule, et puis l'autre qui attend l'arrêt. Donc quand ils arrivent à l'arrêt, peut-être que vous le savez, toi tu montes, et puis un autre vient, il monte après toi. Donc tu te retrouves entre deux, mais ce sont deux, deux comparses. Voilà, et puis tes blocs, elle s'est retrouvée, elle y mettait, on l'a lâchée, on l'a libérée vers minuit, une heure du matin, après l'avoir tout dévalisé. Voilà, elle a pleuré, on l'a humiliée, on l'a violentée. Elle avait un seul nom dans le Seigneur Jésus. Et depuis, je crois qu'elle est juriste, je crois qu'elle vient, maintenant elle préfère s'installer à l'intérieur, quitte à suivre le dossier, ici à repartir. Donc vous voyez, nous devons beaucoup prier, et en même temps, nous devons beaucoup évangéliser. C'est peut-être la preuve que nous avons abandonné la rue. Nous nous retrouvons dans notre petit confort à l'église, quand ça se termine, hop, chacun rentre à la maison, mais en traitant sur la rue, ce sont tous ces jeunes qui n'ont qu'un encadrement, que la rue encadre, qui n'ont pas d'autres références, qui n'ont jamais connu des figures parternelles ou maternelles. Voilà, et après, nous commençons à pleurer. Les coulounas d'aujourd'hui, eh bien, n'existaient pas, il y avait encore 20 ans. On les a négligés il y a 20 ans. Il y a 30 ans, c'était un phénomène marginal, oh non, baso comme la diamba, tout ça. Non, l'église aurait pu prendre ce problème à bras-le-corps. Et si nous ne faisons pas attention, cette génération ici, ce sont des petits-enfants déjà. Ceux qui sont nés dans les années 90, et puis qui, à leur tour, dans les années 2000, sont en train de faire des enfants. Et ces enfants-là, si nous ne les encadrons pas, eh bien, ils vont devenir comme leur père, leur grand-père. Et tout ça pour le problème de nous, les Kinois. Et donc, prions en même temps, ayons des projets pour aller chercher tous ces jeunes gens et les gagner à créer. Ça va ? Alors, il y aura Bénédiction Nipsia le samedi 6 avril. Ce sera en la paroisse CEC, en Bouddhier. Le frère Kaboui Akatène de Patrick et Masianti Ma Lukeba en Fallon. Et puis, il y a tout le programme de l'église. Le tableau va s'afficher. Il y a la grille qui va s'afficher, voilà. Donc, du lundi, dévotion matinale, réunion de cellules, réunion des femmes, ligue pour la lecture de la Bible, enfin, club pour la lecture de la Bible, la réunion d'études bibliques. Le mercredi et le vendredi, c'est la journée de jeûne et de prière, à partir des 9 heures. Et puis, le samedi, c'est la réunion de la jeunesse. Et à l'occasion, c'est le jour où nous bénissons, donc, les mariages. Et enfin, nous terminons par quelques communiqués nécrologiques. C'est avec beaucoup, beaucoup de tristesse. Certains d'entre vous l'ont connu, puisque le frère a été actif ici, à la jeunesse de la Borne. Il a été encadreur à la cellule GDAL. Eh bien, notre frère Péry Dioka est donc décédé. Il est là. Il est décédé aux Etats-Unis, où il vivait depuis. Et nos condoléances, une fois, n'est plus à la famille. Les quelques fois qu'il est venu, il est revenu au pays. Il est passé à l'église et tout ça. Et donc, voilà. Il y a la soeur, maman Nancy Kabamba, Mbuyamba, qui a perdu sa maman. Le deuil se tient au numéro 4 de l'avenue de la rue Kayemba, dans la commune d'Ngaba. Et enfin, là aussi, avec beaucoup de tristesse, nous avons appris la mort de l'épouse de notre frère Duki Mavanga André. Elle est là. C'est une soeur qui était avec nous. Notre frère André fait partie de la sécurité de l'église. Et donc, c'est un des responsables. Ça fait des années qu'il travaille. Et voilà. Donc, son épouse a été emportée par une crise cardiaque. Je crois, un infarctus du myocarde. Et à la maison, quand on l'a mené à notre centre médical, c'est trop tard. On a essayé un peu de recourir au défibrillateur. Mais bon, c'était trop tard. Voilà. Continuons à prier pour notre frère André, ainsi que toute la famille Mavanga, Duki, que Dieu puisse le bénir. Le Dieu, enfin le deuil plutôt, se tient au numéro 22, avenue Moliambo. Quartier Saïa dans la commune de Mont-Ngafoul. Voilà. Nous arrivons à la fin et avant de terminer, j'aimerais vous souhaiter de nouveau une joyeuse fête de Pâques. Allez transmettre la joie de Pâques à d'autres. Allez transmettre et communiquer la vie de Pâques aux autres. En tout cas, que le Dieu qui a donné sa vie à la croix puisse vous accorder sa victoire, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Nous nous mettons debout pour terminer. Nous voici au terme de notre célébration pascale. Et avant de quitter ces lieux, nous voulons de tout cœur te dire merci pour avoir été présent, pour avoir été, Seigneur, la pierre angulaire de notre célébration, pour avoir été, ô Dieu, la base sur laquelle a reposé cette célébration. Merci pour tout, pour ton esprit, pour ta parole, pour la Sainte Seine. Nous repartons avec de cœur richement béni par ta présence. Seigneur, aide-nous à demeurer dans la pensée de Pâques, dans ta victoire que tu nous as acquise à Golgotha, et avancer dans la vie en comptant sur toi, en nous appuyant sur toi, en tout et pour tout. Merci pour tout. Béni cette semaine qui commence aujourd'hui par cette célébration pascale. Sois avec nous dans toutes nos activités professionnelles, commerciales, familiales, des activités, Seigneur, au niveau de l'Église, peu importe la nature. Eh bien, que tu sois avec nous, que tu sois à nos côtés et que tu nous accompagnes. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Guerie, ainsi que la communion du Saint-Esprit, restent et demeurent sur chacun de nous. Allons dans sa paix et demeurons dans sa victoire, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Que la paix pascale vous garde fidèles en Christ. Allez, bonne semaine. Merci. Merci. Sous-titrage MFP.